Bonsoir président, comment avez-vous géré cette crise du coronavirus ? Bonsoir, on l'a géré comme beaucoup d'entreprises et puis même d'associations de façon... On a navigué à l'aveugle, on a découvert au jour le jour, on a eu la chance quand même d'évoler dans une fédération qui a été assez proactive sur ce sujet-là. Maintenant ça a été assez compliqué puisqu'on a perdu, par contre l'ensemble de l'économie, c'est lourd pour nous en termes de bilan économique. On a perdu des partenaires, des recettes associées aux matchs qu'on n'a pas pu réaliser et puis on a accompagné nos joueurs le mieux qu'on pouvait, en tout cas pour ceux qui étaient en contrat. Ceux qui n'étaient pas en contrat, là aussi ça s'est arrêté pour eux comme pour nous. Je m'en place maintenant dans l'exercice 2020-2021 avec un effectif qui a été bâti de manière assez intéressante, qui est un effectif qui allie expérience et jeunesse. Très intéressant, quel est ton buteur ? Je l'espère, j'espère qu'on ne se sera pas trompé. Comme chaque saison, il y a toujours son lot d'insatisfaction. J'espère qu'il sera le plus réduit possible. La priorité était un pragmatisme économique. Il y a des départs qui étaient volontaires, des départs qu'on a subis mais c'est la règle du jeu. Pour ce qui est de recrutement, on a raisonné poste par poste par rapport au départ qu'il y a eu. On a un effectif qui est un peu plus réduit que l'année dernière. On part avec deux joueurs en moins en effectif premier à la base. Par contre, on va essayer de se nourrir et d'étoffer le groupe avec des espoirs. Des espoirs intéressants qui est le rallye de club cette saison. La ligne de conduite, on a serré les boulons sur le plan budgétaire. On est de l'ordre de moins 20% par rapport à N-1 en masse salariale. Merci président, bonne saison. Merci bien.